Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 21 novembre 2021, 10h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, vous voyez ce qui se passe, les bruits de bottes de guerre sont de plus en plus présentes, on voit les intensifications dans le langage, dans les actions de nos bons dirigeants, qui ont toujours à cœur notre intérêt, que ce soit en Chine, en Russie ou dans nos pays respectifs, où le totalitarisme s'est installé pour toujours, ça semblerait être le cas, on entend de plus en plus ces bruits de bottes, l'intensification, un veut envahir l'autre, l'autre veut envahir un, c'est ça qui est écrit dans l'histoire de l'humanité, puis c'est ça qui est le leg de nos dirigeants, depuis toujours, qu'ils soient religieux, militaires ou politiques, des guerres, des conflits, des guerres, des conflits, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est là pour semer la paix, l'équité et la justice, j'espère que vous avez remarqué ça. Ceci étant dit, on a tous une vie à vivre quand même, on continue à fonctionner, malgré toutes les époques par lesquelles l'humain est traversé, on est toujours sortis de là quand même, parce que c'est individuellement que tu fais ton passage sur terre, et c'est ça qui te ramène toujours à toi. Quand tu regardes l'histoire, tu te dis, pfff, t'es mieux de t'en tenir à toi, puis faire ton petit bonhomme de chemin, parce que tu seras le seul à faire ton petit bonhomme de chemin, et tu seras le seul à faire face au dernier moment de ta vie, puis tu seras le seul à sauter dans l'inconnu après. Il n'y a personne qui sera là pour t'accompagner, donc c'est ça qui est la vie. Malgré tout, on vit dans un ensemble, comme toutes les espèces vivantes, les fourmis vivent en fourmis, les abeilles vivent en abeilles, les loups vivent en loups, les humains vivent en humains, on n'a pas le choix, on est tous interconnectés, et on a toute une conscience universelle, hein, et c'est pour ça qu'on est là, des fois, à se casser la tête. Ceci étant dit, on vit aussi dans un environnement physique, que notre perception, via nos yeux et notre cerveau, nous font voir comme ce que vous voyez, comme vous me voyez, comme vous voyez les arbres, le ciel, les étoiles et tout le reste. Tout est une question de perception, c'est très complexe, mais c'est là, c'est comme ça. On est dans des dimensions aussi, il y a plusieurs dimensions sûrement, il y a plusieurs couches d'énergie aussi, donc c'est ce qui fait que c'est extraordinairement fascinant. Ceci étant dit, on vit dans cet environnement, comme je vous dis, qui est là, tu le sens, il y a un soleil, il y a une lune, des étoiles, un ciel, de l'air, du froid, de la neige, de la pluie, de l'eau, de la chaleur, de la sécheresse, et tout ça vient naturellement changer ton mode de vie, dépendamment où tu vis. Et qu'il y a des cycles qui viennent changer ça. Et on est dans un grand changement de cycle, mais il y a plusieurs cycles en même temps, je vous en ai déjà parlé, il y a des gens très intéressants et très savants, pas mal plus savants que moi, qui en parlent, du monde comme Greg Graydon et d'autres, qui nous disent, il y a plusieurs cycles, c'est des scientifiques en plus, des géologues, qui ont consacré leur vie à la recherche de quelque chose, et qui nous disent que plusieurs, puis ils ont étudié l'histoire de l'humanité, puis plein de facettes de toute l'histoire de la Terre, qu'on est en train de vivre quelque chose d'unique, un alignement de plein de planètes, qui fait qu'il y a plein de cycles qui vont toutes s'exécuter en même temps, puis probablement ça peut surprendre beaucoup de monde, ce qui va arriver. Et il y a quelque chose dont on parle de plus en plus, puis vous le savez, ici j'en parle, moi je suis loin d'être un scientifique, mais c'est un sujet qui est venu me chercher il y a à peu près cinq ans, quand j'ai commencé à découvrir, à entendre parler du soleil, des cycles du soleil, du minimum, du maximum, des choses qu'on devrait apprendre à l'école, mais qu'on n'apprend pas, les plus essentiels, on veut seulement t'apprendre à être un mouton obéissant, stupide et ignorant, qui sera au service de ses maîtres, mais le reste, il faut que tu fasses tes recherches tout seul, c'est ta curiosité, ton envie de vouloir connaître ce qui se passe, puis d'apprendre ce qui va arriver, qui te pousse à faire ça. Puis moi j'ai découvert ça, je ne suis vraiment pas un scientifique, loin de là, mais je m'en remets pour que ce soit crédible, puis pour que je me sente bien quand je me lance à la recherche d'informations, j'essaie de me baser sur des gens crédibles. Et c'est là que j'ai été fasciné par cette histoire du soleil minimum, grand minimum, l'histoire de ces cycles-là, ce que ça a donné comme résultat, le minimum de monde d'eux étant un des plus importants. Et là, pour faire court dans cette histoire-là, on en parle ici ensemble, vous m'envoyez toujours plein de liens, et on se prépare peut-être même selon la NASA et presque tout le monde vers un grand minimum solaire. Je ne sais pas si on est prêts pour ça. Et la date qui revient depuis longtemps chez ces scientifiques-là, puis tous ces gens qui suivent ça de près, et là c'est rendu dans les médias de masse, on n'arrête pas d'en parler, je vous ai partagé plein de liens cette semaine à propos de ça. Les médias de masse, ils commencent à parler de plus en plus de minimum, puis de grand minimum solaire qui nous attendent. Soudainement, ils commencent à parler de ça. Et la date qui revient toujours, 2030. 2030, un agenda marqué dans l'univers par notre élite, que ce soit l'ONU, que ce soit les dirigeants de ces organismes-là, on nous parle de 2030 pour quelque chose qu'eux veulent planifier, mais t'as la nature qui nous a planifiés aussi, probablement, une mini-période glaciaire qui pourrait toucher la Terre à partir de 2030. Puis j'en ai parlé beaucoup, il y a plein de gens qui en parlent. Et là j'ai un lien, je remercie les abonnés qui m'envoient des liens, c'est toujours pertinent, les messages toujours réconfortants. Celui-là, c'est du Figaro. On ne peut pas qualifier le Figaro d'être conspirationniste, là. Et c'est quelque chose de cyclique, donc tu ne peux pas y faire grand-chose. Même si tu grimpes d'un rideau, même si tu déchires ta chemise, même si tu t'appelles gré, t'as une berne, puis tu cries sur tous les toits, il y a une urgence climatique qui s'en vient. En plein mois d'octobre, avec son manteau d'hiver, ça tuque, puis c'est mitaine, pour nous convaincre que ça pourrait être dramatique que dans 150 ans, la température augmente d'1,5 degré. bien, il y a d'autres évidences qui sont un petit peu plus convaincantes, là, qu'une jeune adolescente de 17 ans qui ne fait pas son lit si on ne lui dit pas de faire son lit, puis qui ne brosse pas ses dents si on ne lui dit pas de brosser ses dents. Et c'est le Figaro que je veux vous partager cet article-là, bien, grosso modo, vous irez le lire vous-même, mais je vais juste vous le présenter. Ça, ça a été écrit, imaginez-vous, en 2015, je remercie vraiment l'abonnée, qui est très perspicace, 2015, là, on parle d'il y a six ans passés, comment ça fait déjà, comme je vous le dis, longtemps que les gens qui s'intéressent vraiment au sujet, les vrais spécialistes, pas les météorologues avec des gros nichons, là, mais les vrais spécialistes. Hé, 2015, 13 juillet, le Figaro, une mini-période glaciaire pourrait toucher la Terre à partir de 2030. D'après des scientifiques britanniques, le Soleil pourrait être confronté, dès 2030, à un phénomène appelé « minimum demandeur », celui-ci pourrait provoquer une nette baisse des températures sur Terre. La Terre va-t-elle connaître de nouveau un petit air glaciaire? Puis ça, c'est pas Greta Thunberg qui va décider du cycle du Soleil, puis ni tous les autres activistes. Il ne faut pas nier le fait que, sûrement, l'activité humaine a une influence sur plein, plein de facteurs qui nous entourent, la pollution, entre autres, les mers polluées, les rivières, les lacs, la terre, l'air. C'est probablement que le CO2 a une influence sur plein d'autres facteurs de la nature, mais c'est pas ces gens-là qui vont empêcher un cycle solaire de s'arrêter. Puis, éventuellement, un cycle de grand minimum solaire, plusieurs décennies avec une faible activité solaire, c'est pas eux autres non plus qui vont l'arrêter, parce que c'est là depuis toujours, et c'est cyclique. La Terre va-t-elle connaître de nouveau un petit âge glaciaire, d'après une étude menée par la Royal Astronomic Society, un organisme de recherche astronomique britannique, l'activité du Soleil, pourrait brutalement chuter de 60 % d'ici les années 2030-2040, provoquant une baisse des températures généralisées, comme pendant le minimum de mondes, comme on l'a appelé, de 1645 à 1715, se traduisant par un nombre de tâches solaires de petites régions sombres où la température est plus basse que celle de son environnement très faible. Et ça, ça a amené qu'en Europe, la tamise était gelée, en Italie, les cours d'eau gelaient aussi, et que dans le monde, il y avait de la tension, beaucoup de tension, beaucoup de misère. L'agriculture était presque devenue impossible dans plusieurs secteurs, plusieurs parties de la Terre. Hé, c'était loin d'être un cadeau. Puis il y en a eu d'autres avant aussi. Donc, 2030, c'est bientôt. Oui, parce que l'Afrique représente la vaste majorité des infirmières et infirmières auxiliaires. Donc, la lecture que je fais, moi, et c'est à peu près ce que j'entends à Québec, c'est que le jour où le gouvernement va s'entendre avec l'Afrique, ils sont pas mal confiants que la CSN et la CSQ vont suivre. Parce que ces deux centrales représentent un petit nombre d'infirmières quand même. Mais revenons à l'essentiel, au portrait global. Hier, oui, Christian Dubé a jeté les gants. Et moi, là, ce que j'entends, c'est que ça fait plusieurs semaines que Christian Dubé se retient. Il n'en veut pas d'affrontements. Il n'en voulait pas d'affrontements. Il espérait vraiment s'entendre avec... Il y a énormément de détection de masse. Ça nous amène des activités volcaniques spectaculaires et en grand nombre qui viennent rajouter une couche extraordinaire de couverture dans la haute atmosphère qui est déjà surchargée. Et là, en ce moment, imaginez-vous, tu as le fameux volcan de l'éruption de la Palma, ce volcan qui crache depuis des semaines et des semaines et il ne semble pas vouloir s'arrêter et son activité s'intensifie. Et bien là, on apprend que le comité scientifique a réévalué l'éruption du volcan Cumbre Vieira et a augmenté sa magnitude de veille, sa magnitude de tremblement de terre de 2 à 3. La classification est basée sur le volume de matière préoplastique éjectée. Or, l'éruption est principalement vulcanienne et affiche une injection troposphérique, pardon, importante. C'est un premier tremblement de terre assez puissant qui est enregistré de 4.6. On craint aussi un effondrement peut-être d'un flanc qui pourrait provoquer un tsunami hallucinamment apocalyptique. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Si au moins 26 personnes sont mortes et plus de 100 sont disparues avec des inondations massives et des glissements de terrain dans le sud de l'Inde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment, en plus de la crainte de cette minière de glace, ce grand minimum de monde 2 qu'on pourrait revivre, la haute atmosphère est complètement déréglée, le courant jet est complètement déréglé, je vous en ai parlé cette semaine, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques depuis 5 ans à peu près est d'une moyenne de 19 %, ce qui est énorme, ça vient créer une couverture nuageuse, ça vient en semencer encore plus de nuages, créer plus de nuages, puis on se retrouve depuis à peu près 3 à 5 ans, vous le voyez, des modèles, parce que même les météorologues ont été obligés de changer leur vocabulaire de rivière atmosphérique, ça arrive, des trompes de pluie, ça tombe pendant quelques heures, l'équivalent des fois d'une année de pluie, et c'est généralisé, parce que dans un grand minimum solaire, toute la haute atmosphère est déréglée. Et là, on le voit, même le tapis roulant océanique de l'Atlantique est déréglé et il va amener une vague de froid intense aussi sur la partie de l'Amérique du Nord. On voit ce qui s'est passé en Australie, beaucoup de froid, beaucoup de neige depuis 3 à 5 ans, l'Afrique du Nord, l'Arabie saoudite, Jérusalem, on le voit, il y a des changements majeurs. Ceci étant dit, une catastrophe agricole aussi en Colombie-Britannique avec encore là des records de pluie, d'inondations catastrophiques, tornades destructrices en Sicile, on n'était pas habitués à ça, c'est sans compter les rivières atmosphériques qui sont tombées, encore là, voyez-vous les titres, rivières atmosphériques, qui a commencé le 16 novembre, dans cette pauvre région de la Colombie-Britannique. Des tremblements de terre aussi, assez importants, parce que, si on va voir la littérature, il y a une intensification des tremblements de terre et de l'augmentation de l'activité volcanique pendant les minimums et les grands minimums. L'Égypte, qui a connu une tempête apocalyptique, où, à cause de ces pluies-là, qui étaient presque de niveau de déluge, ont amené une infestation mortelle de scorpions. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Sans compter la fameuse éclipse lunaire, qui, on le sait que tous les astres ont une influence sur tout, tout est interconnecté, et c'était depuis plus de 500 ans qu'on n'avait pas vu une éclipse aussi longue que celle-là. Et ça continue, ça continue. L'état de crise d'urgence, régional, déclaré par l'île de Vulcano. En Italie, le gouvernement sicilien a déclaré que la crise d'urgence régionale par l'île de Vulcano, la décision a été prise le 19 novembre, en raison de l'augmentation de l'activité volcanique sur le volcan. Et ça continue, les catastrophes, les séismes, les catastrophes, les séismes, les catastrophes, beaucoup, beaucoup de trompes marines aussi. C'est un phénomène qui a augmenté depuis 3-5 ans. Sans compter toutes les météorites qui sont dans une espèce de passage aussi très nombreux, d'augmentation incroyable. Il y en a partout, qui sont vus partout toujours. Il y en a qui ont des... où ça finit de façon dramatique, quand ça nous tombe sur la tête. Donc, je peux vous dire que 2030, préparez-vous, chers amis, c'est très bientôt, puis on en parle de plus en plus, parce que c'est ça qui va arriver. Puis on vous prépare tranquillement, parce qu'on en parle de plus en plus. On apprend aussi que l'étendue de la banquise arctique est actuellement la deuxième plus élevée en 15 ans et qu'elle est en train d'augmenter. Les données sur la banquise arctique sont bien à la vue des médias du monde, mais les médias préfèrent toujours citer les scientifiques activistes plutôt que de montrer un graphique sans ambiguïté. Des articles sur la fonte catastrophique des glaces ponctuent toujours le flux d'actualité mondiaux, même si des signes indiquent un changement cyclique dans la région polaire du Nord. Donc, voyez-vous, les graphiques sont là, je vous laisserai l'article, parce qu'il y a un refroidissement qui est attendu, des températures qui ont déjà commencé. Le grand minimum solaire, l'avenir s'annonce froid. La tendance à la perte de glace au Groenland s'est maintenant inversée. Les données danoises révèlent que la crise a été évitée. Et ça, sans compter toutes les crises sociales, mes chers amis, l'intensification des bas, non seulement tu as le grand minimum qui s'en vient, il y a toujours une intensification de la tension entre les humains dans les difficultés quotidiennes. Les tensions sont là, la morosité, la nervosité, l'impatience. Préparez-vous, ça va sauter. Puis, bien avant 2030, ça, ça sera juste une épreuve de plus qu'on aurait traversée. Mais d'après moi, avant Noël, ça va péter. Et on nous prépare. C'est certain. Tu regardes l'intensification entre la Chine et la Russie, le bloc occidental, les Européens, les Américains, face à l'Ukraine, face à Taïwan et d'autres problèmes. Moi, je te le dis, ton Noël 2021 ne sera pas si joyeux, il ne se passera pas dans la paix et la joie et l'allégresse. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501